Musique Heureuse de vous retrouver dans notre méditation Notre Dieu est merveilleux Le titre est Pourquoi prier ? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître Jean 15, verset 15 Pourquoi prier ? Dans son excellent livre La prière M.L. Andreasen écrit que Demander pourquoi prier revient à demander pourquoi aimer ou pourquoi respirer Le est aussi nécessaire que l'autre Là où il y a l'amour, il y a communion et il y a aussi la prière Il ne peut en être autrement Très bien dit Là où il y a l'amour, il y a communion Et il y a aussi la prière Par ces paroles, l'auteur nous dit que le but principal de la prière n'est pas de demander à Dieu de subvenir à nos besoins car il le fait déjà étant notre père C'est d'être en communion C'est d'être en communion avec lui Alors pourquoi prier ? Parce que nous sommes amis de Dieu répond Andréa Sen Et il n'y a rien de plus sain que l'amitié qui s'édifie sur l'amour véritable Et il ajoute que la plus grande joie de deux amis n'est pas de parler mais d'être ensemble en communion Le récit suivant que raconte le docteur et auteur Larry Dossé illustre bien cela Un de ses patients mourait d'un cancer des poumons La veille de sa mort l'homme révéla que bien qu'il n'ait jamais été religieux il avait souvent prié Pourquoi priez-vous ? demanda le docteur Pour rien en particulier répondit le malade Mais si la prière ne sert pas à demander alors à quoi sert-elle ? demanda le docteur surpris L'homme réfléchit un moment et dit La prière me rappelle que je ne suis pas seule Le lendemain cet homme mourut mais ses paroles indiquent qu'il avait découvert que là où il y a l'amour il y a communion et il y a aussi la prière Que signifie cela dans la pratique ? D'une part que nous voyons la prière non pas comme un devoir mais comme un privilège Comment pouvons-nous appeler autrement ces moments où nous sommes avec notre ami et sauveur ? De l'autre cela signifie qu'en plus de nos demandes personnelles que Dieu connaît déjà d'ailleurs nous devons profiter de la prière pour dire à notre meilleur ami comment combien nous apprécions tout ce qu'il a fait pour nous sauver Hélène White l'a bien dit Prier c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami Hélène White vers Jésus chapitre 11 page 142 Prions Merci Jésus parce que tu es mon meilleur ami et parce que peu importe où je suis et quelles que soient mes difficultés je pourrai toujours te parler en ton nom Amen Amen